Salut chers tous, l'information principale du jour, c'est la suspension de Lionel Messi par le Paris Saint-Germain pour une durée de deux semaines. J'en rigole parce que je me croirais en effet dans Jamel Comedy Club, qu'il aurait cru le Paris Saint-Germain, le Qataris Saint-Germain, suspendre un joueur pour deux semaines. La raison, c'est Lionel Messi serait parti en Arabie Saoudite sans l'accord du club. J'en rigole. Tout simplement parce que le PSG, c'est quand même une équipe assez spéciale. C'est une équipe où on ne sait pas qui est le dirigeant, qui est la locomotive, qui est le président, qui est le directeur sportif, qui est le coach, qui fait quoi. Mais c'est pour ça que j'en rigole. Je suis même d'ailleurs surpris et je vois dans la foulée, il se dit que de par cette suspension, Lionel Messi ne serait pas prolongé au PSG. Mais moi, je pense que la question qu'il faut dire, que les gens devraient plutôt se poser, c'était est-ce que Lionel Messi avait envie de prolonger au PSG ? La réponse est non. Parce que quand Lionel Messi décide de partir en Arabie Saoudite sans votre accord, ça veut dire en réalité qu'il n'a plus rien à foutre de vous, qu'il n'a plus rien à foutre de Paris. Lui, c'est ça la vérité. Et c'est ce que vous deviez savoir. Oui. Vous avez insulté. Vous avez humilié. Vous avez bafoué. Ce monsieur, ce génie. Lionel Messi, ça se respecte. Lionel Messi se respecte. Il n'y a rien de mieux aujourd'hui dans le monde de football que Lionel Messi. Diego Maradona est décédé, paie à son âme. Pelé est décédé, paie à son âme. Aujourd'hui, il nous reste qui ? Il nous reste qui comme légende vivante ? Il nous reste Lionel Messi. Vous avez la chance d'avoir un homme comme lui. Et vous n'en profitez pas. Tous les jours, il marche. Quand il faut siffler, vous sifflez. Non, on ne siffle pas Lionel Messi. Je vous l'ai toujours dit. On ne siffle pas Lionel Messi. Grâce à lui, vos caisses sont remontées. Oui, grâce à lui. C'est votre projet. C'est votre projet. Votre seul projet, c'est le projet marketing. Grâce à Lionel Messi, vous avez atteint vos objectifs. Il y a eu l'explosion de la vente des maillots. Il y a eu l'explosion des abonnements au Parc du Prince. Il y a eu toutes les stars qui sont venues. Même les stars qui ne devaient même pas venir à Paris, qui sont venues. Oui, Lionel Messi, ça se respecte. Là où je dis, vous les Parisiens, vous êtes vraiment des comédiens. Mais des comédiens de basse classe. C'est-à-dire, vous êtes comme le Jamel Comédie Club. Excusez-moi de vous le dire. Ce n'est pas vous manquer de respect. Kylian Mbappé, il y a quelques semaines, est sorti sur les réseaux sociaux pour critiquer votre institution. Un joueur qui est au-dessus de vous, il vous a critiqué, il vous a menacé. Vous avez tous fermé vos bouches. Vous avez tous fermé vos bouches parce que vous n'avez pas les couilles. Parce que vous n'avez pas les couilles. Oui, mais le petit est critiqué. Il vous a critiqué. Personne n'a parlé. Si c'est pour suspendre Lionel Messi, comme par hasard, vous êtes fort. Je ne sais même pas si le Paris Saint-Germain, c'est un club de football ou c'est un club maître où les gens viennent se balader. On fait semblant les dimanche du jour au foot. Vous n'avez pas honte, c'est Lorient. Lorient vous gagne à domicile 3-1. Et vous fêtez, Kylian, Kylian, Kylian. Là, tu me déçois. Et j'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un qui ne pensait qu'à ses stats. Que tu étais quelqu'un d'égocentrique. Que tu étais quelqu'un d'égoïste. Et ce que j'ai vu contre Lorient m'a donné raison. Un gardien qui vient prendre soin de toi parce que tu es au sol. Et lorsque tu t'élèves, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le malin, tu prends, tu marques le but et tu jubiles. Parce que Kylian Mbappé a marqué un but en plus dans sa carrière. Dans sa quête de statistiques. Non, mon cher ami. J'ai toujours pensé que tu n'étais pas le leader qu'on nous présentait. Le foot, c'est d'abord le fair play. Le fair play. J'ai vu les Parisiens fêter. Vous n'arrivez pas à jouer contre Lorient. Vous croyez que vous pouvez jouer contre qui ? Oui, vous le suspendez deux semaines. Parce que vous avez trois et à Gersieux deux équipes qui sont déjà en deuxième division. Parce que vous jouez contre la D2. Mais je peux vous garantir que même contre ces équipes de D2, vous allez coincer. C'est ça la vérité qu'il faut savoir. Vous êtes aujourd'hui la risée du football français de Paris Saint-Germain. Excusez-moi de vous le dire. Si vous ne respectez pas des joueurs comme Lionel Messi, qui est-ce que vous allez respecter ? Vous n'allez respecter personne. J'ai vu contre trois. Il y a quatre joueurs qui sont allés, après le match, qui sont allés saluer le public. Il y a Marquinhos, il y a Denarouma, il y a, comment il s'appelle, le Brésilien Parira. Et un autre que j'oublie le nom. Votre Kylian Mbappé était au vestiaire. Votre Ramos était au vestiaire. Votre, tous ces gens étaient au vestiaire. Mais personne n'a rien dit. Mais quand c'est Lionel Messi, ça fait le tour de la presse le lendemain. Il faut arrêter ça, les amis. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, c'était ça. Je ne serai pas plus long que ça. Messi doit quitter votre équipe et se bien faire pour vous et c'est bien pour lui. Vous ne vendrez plus autant des mails. Mais personne ne peut acheter vos maillots désormais. On n'achète pas les maillots des losers. Je m'arrête à ce niveau. Ciao, ciao.